Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog, vous êtes très très mal cadré J'ai une gueule aujourd'hui, alors je reviens de soirée, j'ai la tête dans un état Dans mon tête ça fait boum boum boum, j'en peux plus Et je viens seulement de me lever, enfin je me suis réveillée à 10h Et je suis restée dans le lit avec Prince, genre Prince et moi ça fait des câlins pendant 3h Genre vraiment il m'a collé, je pense qu'il a froid parce que je ne mets toujours pas de chauffage Et je ne vais pas mettre de chauffage jusqu'à longtemps Donc Prince t'as intérêt à te blottir contre moi, je pleure Du coup je me suis fait un petit café, franchement ces tasses elles sont genre sublimes Vous en pensez quoi ? Elle est vraiment trop belle Genre je suis en admiration sur ces tasses Donc c'est bien de chez Casa, je vous l'ai montré dans mon dernier vlog, n'hésitez pas à les checker Faut que je prenne mes cachets, telle une vieille, j'avais oublié Alors du coup le programme d'aujourd'hui, déjà on va essayer de se faire une tête Parce que là c'est une catastrophe, je ne vous respecte absolument pas Je ne sais pas si c'est passé hier, parce que j'ai quelques trous de mémoire là, parce que vraiment c'est un truc quoi Mais j'ai des tâches de partout, mais des tâches de, vous savez de faux sang Donc je ne sais pas ce qu'on a fait, parce qu'Halloween c'est passé, tu vois normalement On ne peut plus faire ce genre de choses, je ne sais pas, franchement je ne préfère pas demander Tout le monde dort encore, personne ne me répond à mes messages Donc voilà Nous sommes le 7 novembre, il va falloir que je reprenne une routine de vie beaucoup plus correcte Parce que là pendant 2 mois, même plus que ça, depuis le mois de juin, je ne fais que sortir Donc là j'ai décidé de ne pas trop sortir, à part pour les anniversaires etc Donc j'ai une soirée samedi J'aimerais bien déjà travailler, parce que je ne travaille absolument pas Genre si c'est une catastrophe, je ne travaille pas du tout Et j'ai plein de contrôles continu qui arrivent, j'ai plein de contrôles en fait qui arrivent Donc il faut que je m'y mette un tout petit peu Aujourd'hui je ne vais pas travailler parce que flemme, ça commence bien Mais je vais faire du Youtube Aujourd'hui je vais vous montrer mes articles de chez Shein Puisque je vous avais dit que je vous montrerais ça Donc peut-être qu'on va faire ça et après on va continuer le vlog etc Donc voilà pour ça, bon je vais manger, je vais prendre mon petit déjeuner Et on se retrouve juste après Ne t'inquiète pas ça Ok, bah viens si tu veux Mon câlin, quoi ? Que te passe ? Mais je comprends pas Viens me faire un câlin si tu veux faire un câlin Tu veux un câlin mon cœur T'as froid, c'est ça ? Je n'allumerai pas le chauffage Ça coûte trop cher mon cœur Tu veux un câlin ? Viens mon cœur Et tu ronronnes en plus Non mais MDA je suis en train de faire mes close-up là pour le hall J'ai entendu un bruit pas possible Prince est au-dessus de l'armoire Mais descends tout de suite Comment je vais faire moi pour te prendre ? Je sais pas comment il a fait là Du monter là puis monter là Mais il te rend compte que MEDUSA va te flécher là Prince descend Pourquoi t'es montée là-haut là ? Comment je fais moi ? Allez viens Non mais fais pas le con Allez Prince Prince Allez dépêche-toi Viens là Où va là-bas ? Vas-y continue Vas-y vas-y continue Allez Prince Dépêche-toi Non j'en peux plus Attends Tu fais tomber Non va pas sur Non 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 Ah putain Non Je vais te buter Prince Viens là Non 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 Si tu casses une de mes figurines Prince Je te déboîte à vie J'ai peur ton avis J'ai plus peur pour neveu que pour toi Tu te prends compte ? Quelle mérindine Ah Non tu ne sautes pas là-dessus Prince Ce n'est pas fait pour ça Tu me casses les couilles Mais je t'aime quand même J'en peux plus de ce chat Bon je vous ai fait tous les petits closables Par contre j'ai super froid aux pieds Où est-ce qu'ils sont mes chaussons ? Alors je vous baisse un tout petit peu Oh il y a de la lumière dans l'appartement Ça fait tellement du bien Hier il n'y avait aucune lumière Quand je vous ai filmé mon vlog Une catastrophe Alors on va commencer T'arrêtes de faire des conneries Prince Tu fais plein de conneries j'en peux plus Pour les accessoires Tu dis bonjour mon coeur T'arrêtes de faire des conneries Qu'est-ce que t'as en ce moment ? Tu fais plein de conneries Comment elle est trop beau Oh mon petit coeur t'es trop beau Allez chatte t'embêter Il me fallait des ceintures Parce que là c'était vraiment un peu la dèche Au niveau des ceintures Vous savez des ceintures pour la taille Du coup j'en ai commandé quelques unes Voire beaucoup j'en ai commandé 4 J'ai pris celle-ci transparente Oh non Prince Non 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 ça c'est pas un jouet C'est mes ceintures J'ai pris une transparente Elle est vraiment trop trop bien Pour mettre avec vous savez La robe chemise Que j'ai acheté à Primark Là dans mon dernier vlog Franchement ça allait trop trop bien avec C'est super joli En plus c'est transparent Donc ça va avec tout Et franchement j'ai adoré Il n'y a pas par contre de petites encoches Vous savez pour mettre la ceinture Enfin le reste de la ceinture Donc ce que je fais moi Je prends les petits élastiques transparents Qu'on met pour les cheveux là-dedans Et en fait bref J'arrive à faire un petit truc assez joli Et franchement trop trop bien Je vous mettrai les liens en barre d'infos Et je crois que vous avez même un code promo Tout est en barre d'infos Mais je vous le mets juste là Vous avez toujours mon code promo qui est kiff normalement Donc n'hésitez pas à en profiter si vous vous passez commande Moi je sais que j'achète beaucoup de décorations à Noël sur Chine Et des conneries Patrick aussi Donc voilà n'hésitez pas à passer commande si vous vous souhaitez Et j'ai pris aussi notre petite ceinture comme ceci Toute mignonne Et ce qui est bien avec ce genre de ceinture C'est que c'est ajustable avec ça là derrière Donc moi il me fallait ça Parce que j'ai une taille tellement fine Je fais du 70 cm en taille Donc c'est vraiment très 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 peu Donc j'ai besoin d'une ceinture qui s'ajuste vraiment bien Et là celle-ci elle est parfaite C'est une élastique derrière comme ça Donc ça c'est super bien Et sur le devant c'est comme ceci Alors je l'ai pas encore bien attaché Parce que je ne comprends pas comment Ah oui d'accord ok J'avais pas capté Donc en gros c'est juste une petite lanière Et tu mets ça dans les encoches là Voilà je trouve ça super bien Trop trop bien Donc je vais directement le mettre là Pour pas le perdre prince Je t'entends faire des conneries derrière mon dos Ok donc c'est comme ça Ok bah je suis trop contente Franchement au niveau des ceintures Ils ont vraiment un large choix Elles sont vraiment pas chères en plus Parce que j'ai regardé à Primark Il y avait pas grand chose Et il y a aussi celle-là que j'ai beaucoup aimée Très élastique encore une fois Et aussi qui est ajustable Et en fait ça se met comme ça Je crois qu'il y avait un Ah oui voilà c'est ça C'est un truc comme ça Et donc que tu accroches Comme ceci Ok il a trouvé un jouet prince Prince tu joues avec quoi ? Ah non 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 Mais c'est quoi encore ces conneries là ? Ah j'en peux plus Donc voilà pour les ceintures J'ai aussi trouvé des housses de coussins Elles sont trop belles pour Noël Trop 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 mignonnes En plus ça va avec mon pull J'adore En fait il m'en en fallait une comme ça De housses de coussins avec Tangers Parce que j'en avais pas Donc voilà trop contente pour ça Et aussi j'ai craqué sur celui-ci C'est la housse de coussins Il y a marqué Joy Ah j'aime trop Avec les petites finitions rouges et tout Les petites broderies elles sont vraiment trop trop belles Et ça c'est tout doux Enfin vraiment j'ai adoré la qualité Je les trouve Je trouve ça vraiment très joli Donc j'ai pris ça J'ai pris aussi un sac à dos Ça c'est pour un projet en 2023 Il me fallait un sac à dos assez confortable Donc il coûte quand même un peu cher celui-là J'ai voulu en acheter un à Decathlon Mais j'ai trouvé celui-là J'ai trouvé vraiment beau Et surtout confortable au niveau du dos Il y a plein de petits coussins etc Vous avez aussi des pochettes derrière là Enfin je le trouve archi compact Et il est dur aussi Pour vous savez tout ce qui est ordinateur Ou même si vous voulez faire avec de la moto Je ne sais pas Vous pouvez brancher vos Enfin vous pouvez mettre un petit câble Il y a vraiment de quoi mettre Donc là c'est pour mettre l'ordinateur Bon je ne mettrai pas mon ordinateur je ne pense pas Mais c'est surtout pour le devant En fait il s'ouvre comme ceci Là il y a des compartiments En fait il y a plein de compartiments si vous voulez Et je trouve ça super pratique pour ce que je vais faire Donc voilà plein de petits compartiments C'est hyper bien organisé J'ai trop hâte que vous voyez mes projets en 2023 J'espère qu'il n'y aura pas de retard J'espère que tout va bien se dégoupiller Parce que financièrement là j'ai tout investi Donc si ça ne fonctionne pas et bien je suis dans ma merde Et vous avez aussi une petite poche en dessous Genre sur le bas Donc vraiment trop trop bien une poche Assez profonde a fait tout le sac Donc vraiment le sac est vraiment plutôt pas mal Pour mes projets en 2023 J'ai trop trop hâte putain Ohlala Il y a quelques abonnés qui ont trouvé Mais pas tous De toute façon je ne vous dirai pas ce que c'est Tant que ce n'est pas acté Tant que je n'ai pas la décision finale Même si j'ai déjà investi de l'argent Beaucoup d'argent Qui ne peut pas être remboursé Donc si ce n'est pas fait je pleure Je perds une bonne partie de mes économies Donc j'espère vraiment que ça va se faire Donc ça fait 6 minutes que je parle Putain j'en peux plus Je vais vous montrer rapidement les vêtements que j'ai pris Il me fallait des manteaux Il me fallait des vestes Il me fallait des costumes Et j'ai pris quelques robes C'était assez mignonne Donc j'ai pris la première robe C'était celle là J'ai la trouvé assez mignonne C'est une robe bustier Très bien Vraiment Elle prend bien au niveau de ma taille Ca c'est vraiment bien Par contre au niveau des seins Bah j'ai pas de seins Donc ça baille un petit peu Donc j'ai du mettre un soutif Le soutif ça allait Ça tenait Mais je pense qu'il va falloir que je fasse un petit point Ou que je mette un petit truc de colle Ou je sais pas quoi Sur le soutif Pour pas que ça tombe Donc voilà très belle robe Moi j'aime bien ce genre de robe Avec comme vous savez une belle veste et tout J'ai pris une robe pull Franchement je l'adore C'est pilou pilou à l'intérieur C'est tout doux Hyper chaud Hyper confortable Ca se fond bien au niveau de mon corps La couleur est trop belle Je pense que je vais me prendre en d'autres coloris J'adore ce genre de robe C'est très chill Avec des baskets Franchement moi j'adore J'ai pris une robe noire Alors celle là je l'adore pour aller en boîte J'adore ce genre de robe Un peu trash Un peu sexy Comme ça j'adore 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 Et en plus comme j'ai pas énormément de forme Je trouve pas ça vulgaire Donc voilà si c'était vulgaire je me la mettrais pas Mais vraiment j'adore On voit mon ventre Mes abdos On voit tout J'adore Elle est vraiment trop mignonne Après il y avait des petites manches Ça fait un effet un peu plus mignon Mais je suis pas très fan des manches moi Mais sinon la qualité est vraiment bien De toute façon toutes mes robes de soirée viennent de chez Shein Elles tiennent super bien dans le temps Franchement j'en ai depuis des années Et très contente de ce genre de petites robes J'ai pris aussi une autre robe Celle-ci elle est prune Alors je sais pas si vous allez bien Ah oui on le voit bien à la caméra C'est exactement la même couleur Prune vraiment trop jolie Par contre elle est grave moulante Donc pour les strings Faut mettre pas le string que j'ai mis là Faut mettre les strings un peu chair Vous savez la matière chair Donc voilà j'ai pris ça comme petite robe J'aime bien en fait On voit les côtes et tout Je trouve ça super sexy Super jolie Et j'ai mis ça hier pour sortir Donc vraiment trop trop belle Ensuite j'ai pris une petite jupe J'en avais besoin C'est un basique pour moi Une jupe trapèze Ça fait très longtemps que j'en ai pas mis Des jupes trapèze Puis voilà je me dis pourquoi pas en avoir une Parce que j'en avais plus dans ma garde-robe J'ai trouvé un pantalon Et je suis trop contente Parce que j'ai essayé un pantalon un peu comme ça Hier chez Stradivarius C'était une catastrophe Vraiment Enfin je vous l'ai montré dans mon dernier vlog C'était vraiment pas terrible C'était très large au niveau de la taille C'était vraiment Je pense que c'est fait pour les femmes Qui n'ont pas de taille marquée Voilà donc moi j'ai une taille extrêmement marquée Mais franchement je suis assez contente de celui-là Si on met un petit pull Parce que c'est un peu large au niveau de la taille Comme vous pouvez le voir dans la vidéo Mais si on met un petit pull blanc Comme je vous ai montré là Je trouve que ça le fait Enfin ça maintient bien le pantalon Et je trouve que c'est extrêmement joli Je sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve ça très joli Ça fait des très belles formes En plus on voit pas la marque du string Enfin je l'ai pas vu au retour miroir Mais je pense que je vais me le prendre en d'autres coloris Parce que j'adore cette matière là C'est hyper agréable Donc ça je valide franchement Je l'ai pris en taille 36 je crois C'est un peu dommage que ça soit trop large au niveau de la taille Mais si voilà on a un petit pull qui rentre dedans et tout Franchement ça peut le faire Et j'adore la couleur Franchement je trouve ça change Avec des talons, des baskets et tout Ensuite j'ai pris ce costume là Alors je ne comprends absolument pas ce costume Je l'ai pris en taille 36 J'ai l'impression que c'est du 40 Je sais pas pourquoi C'est super large Alors je sais pas si c'est le style Mais déjà le pantalon il est extrêmement large Donc j'aimerais bien essayer de le voir avec une couturière Pour qu'elle me rattrape ça Je sais pas combien ça coûte Je sais pas où est-ce que je peux faire ça Mais j'aimerais bien le revoir au niveau de la taille Parce que sinon si la taille c'est bon Bah la longueur c'est bon Tout est bon Donc j'adore ce pantalon En plus je le trouve assez joli Et c'est vrai que moi les pantalons comme ça de tailleur C'est tout le temps large au niveau de la taille J'en peux plus Mais là vraiment c'était très très large Donc ça j'aimerais bien le revoir Et la veste est très jolie Par contre dans toutes les vestes que je vais vous montrer là Il y a que les épaulettes Moi les épaulettes je n'aime pas du tout Donc moi je les retire à chaque fois Donc là sur les vidéos vous voyez avec les épaulettes Mais vous voyez tout ça ce genre de choses Je les enlève à chaque fois Parce que je déteste les épaulettes Je trouve ça extrêmement moche Ensuite j'ai pris un pull De la marque, de la gamme Daisy Alors Daisy c'est des tailles improbables J'ai pris la taille L et la taille S C'est la taille S Qu'on prendra qui pourra Le pull est d'une très bonne qualité C'est un pull crop vraiment basique Franchement très bonne qualité Je n'ai rien à dire C'est un bon petit pull Voilà très très bien Ensuite j'ai pris une veste sympathique Encore une fois avec des putain d'épaulettes que je déteste Je ne peux plus me les voir ces épaulettes J'ai pris en taille M pardon Donc les vestes, les manteaux je crois que je les ai tous pris en taille M Donc voilà c'est une petite veste Voilà on peut mettre ça avec un petit jean brut Comme je peux vous montrer dans la vidéo Avec une petite jupe, avec n'importe quoi Donc voilà j'avais pas de petite veste tailleur Parce que j'ai besoin de tailleur en ce moment Parce que comme vous savez je suis en master Et il y a beaucoup d'entretiens, de conférences, de machins Et je me vois mal arriver en pull comme ça Enfin voilà il faut que je sois un peu plus classe Donc voilà Ensuite j'ai pris ce petit pull là Il est incroyable Vraiment je l'adore Il existe dans une autre couleur Je vais me la prendre dans une autre couleur Parce que c'est le genre de petit pull que je porte tout le temps Un peu loose et tout Franchement je kiffe La matière est hyper agréable Je l'adore, la couleur est trop belle Franchement j'adore, 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 j'adore Donc ça a un gros coup de coeur Un autre pull de la gamme Daisy encore une fois Voilà j'ai pris en taille L Donc c'est un petit pull assez lourd je trouve La matière est comme ceci Donc très sympathique Après mettez un soutif parce que je pense qu'on voit un petit peu les tétons Enfin voilà je trouve pas ça Ouais on voit un petit peu quand même Mais franchement un bon petit pull basique Comme on aime donc voilà Et ensuite pour les manteaux j'ai pris un manteau long marron Alors celui-ci je sais pas si j'aime Donc à vous de me dire mais après pas avec ce pantalon etc Mais genre avec une robe ou autre ça peut le faire J'aime beaucoup la qualité, elle est vraiment bien Il y a des petites poches donc ça c'est cool Et pas très très lourd Donc ça aussi voilà si vous voulez un petit manteau marron Je vous mettrai le lien en barre d'infos Et j'ai pris un autre manteau marron mais beaucoup plus court cette fois-ci Parce que j'avais besoin d'un manteau marron court Je trouve pas en fait, j'en ai vu un à Bershka De manteau marron Je l'ai pris d'ailleurs en long Mais moi il m'en fallait un court Du coup j'ai pris celui-là Je trouve que la couleur est très très jolie Il y a pas de poche Ça c'est vraiment chiant, moi j'aime bien avoir des poches Mais franchement la qualité est top Très classe, très jolie Tu peux mettre ça avec tout Il y a des épaulettes J'en peux plus Donc je vais les retirer Mais vraiment top 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 J'ai pris un manteau Ah bah mes chaussons ils sont là Un manteau bleu Je trouve que ça change Avec une robe noire Voilà, pas avec un jean Je trouve ça pas très joli avec un jean Avec une belle robe noire Les boutons sont comme ça Très Elisabeth 2, 3 Je sais pas combien c'était Mais vraiment trop mignon Donc voilà j'ai pris un beau petit Beau petit manteau bleu Donc voilà pour mes petits achats chez IN Je suis très contente Ensuite là on est dans ma petite cuisine J'ai reçu un coin de chez MyMusli Avec toutes les nouveautés de Noël Il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont demandé des codes promos pour MyMusli J'ai que un code promo pour les calendriers de l'Avent C'est Pandapi-6 Advent Je crois que c'est ça Vous avez des remises sur tous les calendriers de l'Avent Je vous conseille celui au chocolat C'est un tout petit Attendez je l'ai C'est celui-là Je le trouve vraiment top Calendrier d'Avent que chocolat Chocolat bio etc Il est pas très cher Vous avez une remise de 15€ avec mon code promo Donc si vous voulez J'espère qu'il est encore disponible Mais franchement n'hésitez pas Je suis trop contente d'avoir reçu ça Ça change des calendriers de l'Avent Et franchement n'hésitez pas Celui-là je peux vous conseiller vraiment trop trop bien Du coup ils m'ont renvoyé mes petits muesli Comme vous le savez j'ai fait un muesli en cours de création avec la marque Muesli Donc c'est bio etc C'est sans OGM C'est vraiment une très bonne marque Et donc si vous voulez commander mon muesli Panapi Ça va être bientôt fini je pense la collab avec ça Au moins vous me soutenez etc En tout cas merci beaucoup pour toutes vos commandes jusqu'ici Franchement je m'attendais pas à avoir autant de commandes Je pensais vraiment pas Mais vraiment vous m'avez soutenu et tout Et si vous voulez recommander des muesli n'hésitez pas Donc je vous mets la petite composition De toute façon le lien est en point d'info Tout est au chocolat C'est toutes nos céréales d'enfance en fait Voilà Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse C'est encore disponible Donc profitez-en Du coup ils m'ont envoyé les petits muesli Donc ça c'est l'assortiment Chaque fois ils me donnent des petits en coffret Donc ça Et en fait ils me les ont envoyés aussi en grand format Donc celui-ci Donc c'est dispo sur leur site Je vous laisserai aller voir Celui-ci regardez les packaging ils sont vraiment trop beaux Donc voilà vous en avez quand même pas mal de nouveaux Je sais pas lequel je pourrais préférer Ah celui-là j'aimerais bien je pense Il y a des chocolats en forme de bonhomme de neige Je trouve ça incroyable Des boules de nougatine Mais c'est incroyable Des euh Ah des euh Caramel beurre salé Putain mais ils ont fait des nouveaux ingrédients C'est trop bien Donc trop hâte de tester Vous avez le lien en barre d'info si ça vous intéresse Prince Tu fais des conneries Je m'en peux plus de ce chat Tu fais que des conneries mon cas J'en peux plus de toi Je peux plus Mais vraiment t'es trop beau T'es de plus en plus beau Prince Arrête de t'embellir comme ça Je vais être jalouse là Bon nous sommes le mardi 8 novembre Il est 16h52 Et j'étais en train d'essayer de bosser Sur mon ordi Je vais vous montrer un petit peu Alors en fait je dois faire un rapport de stage Sachant que je n'ai pas fait de stage Donc je dois faire un rapport de stage Par rapport à mon entreprise En gros je dois faire un rapport sur mon entreprise En gros c'est ça Donc j'ai jamais fait de rapport de stage Je sais pas du tout à quoi ça ressemble de base Mais on doit faire une espèce de plan détaillé Qu'on doit envoyer à notre tuteur Et il doit valider ou pas Enfin j'ai compris Donc j'ai commencé à faire la présentation synthétique de l'entreprise Donc créatrice de contenu, ambassadrice de marque, co-création et modeling Donc ça c'est les 4 points de mon entreprise Et ensuite les missions du stage Négociation des contrats, organisation de planification Création de contenu, post-production et facturation Et après analyse critique Mais à quel moment je vais m'analyser Moi c'est pas assez subjectif Genre je sais pas ça va être bizarre Je vais m'auto-critiquer Je sais pas Les points améliorés Je sais pas Des locaux J'en sais rien Donc voilà Ce que j'ai mis pour l'instant Savoir négocier en anglais au téléphone ou par mail Lire les contrats en anglais Parce que moi beaucoup c'est en anglais Connaître le droit des contrats Savoir gérer différentes passées de l'entreprise Donc tout ce bordel en fait Prise de rendez-vous Les plannings de vidéos Les mails La création de contenu Donc les vidéos L'acheter de matériel Les photos Envoyer les previews Post-production C'est tout ce qui est retouche et montage Et facturation C'est donc envoyer les contenus réalisés Et créer les factures juste après Donc voilà pour l'instant ce que j'ai fait C'est un peu nul J'ai l'impression de... Je sais pas Je trouve ça extrêmement nul Et j'étais en train aussi de finaliser un petit peu mon cours Hop C'est un peu le bordel Ohlala Donc ça c'était mon cours de droit Je suis en train de le finaliser et tout Pour pouvoir l'imprimer juste après Et voilà Donc il y a quand même pas mal de choses Et on s'est arrêté à là Il va falloir que j'imprime tout ça bientôt Et que j'apprenne tout ça Il va falloir que je me bouge le cul pour apprendre Mais je sens que je vais faire ça la dernière minute Faut que je fasse aussi le planning de ce mois-ci Donc nous sommes quand même 8 novembre Je n'ai toujours rien fait Le planning de vidéo Le planning de révision aussi Pour moi, pour un peu m'organiser Ça serait bien Parce que là c'est vraiment n'importe quoi Si vous voulez je suis plus organisée Pour tout ce qui est rendez-vous médicaux Genre vraiment c'est hyper carré Mais alors le reste Roux libre Déjà cette semaine J'ai un emploi du temps de ministre Genre j'ai jamais vu ça toute ma vie Déjà hier Bah je vous ai pris hier du coup Hier soir Enfin je me suis fait inviter à la dernière minute Chez un ami pour manger chez lui Du coup bah repas gratuit obligé j'y vais Enfin c'est logique tu vois La bouffe avant tout Donc voilà je suis rentrée il était 2h je crois Donc c'est que des choses qui sont à la dernière minute Aujourd'hui je sais qu'il y a quelqu'un qui veut me voir J'ai pas ouvert encore le message Parce que je n'ai pas le temps pour l'instant Faut que je finisse mes putain de trucs Mais de base je suis censée sortir Demain Ah demain mercredi 10 novembre 9 novembre Demain j'ai un Je vais enfin rencontrer tous les gens de mon master Donc le master des M2 et le M1 de l'autre institut Parce qu'on est divisés en bref je vous avais déjà raconté Donc on va enfin les voir Donc on va prendre un verre Jeudi je dois avoir un pote On doit se faire un billard Vendredi je dois avoir quelqu'un aussi Mais je suis pas sûr Enfin on verra à mon état Parce que je suis censée avoir mes règles Le samedi c'est l'anniversaire de mon meilleur ami Donc j'ai dû organiser Bah d'ailleurs j'ai réservé le restaurant C'est Liberta Je sais pas si vous connaissez je vous mettrai peut-être une photo C'est super beau Ils ont beaucoup de restaurants dans Paris Le Liberto, Liberta et d'autres trucs comme ça Et c'est hyper joli à l'intérieur C'est super bon Les prix c'est... Faut pas trop regarder Faut juste manger Et voilà Donc je voulais commander aussi un gâteau d'anniversaire Sauf que pour un gâteau d'anniversaire Dans leur restaurant C'est genre 50 balles Le petit gâteau de merde là Enfin même si c'est fait maison Bon voilà c'est un peu cher Et si on veut ramener notre propre gâteau C'est 3 euros par personne en plus A donner au restaurant Je comprends pas la logique Du coup on va juste ramener une bougie On va mettre une bougie sur son putain de dessert J'espère qu'il va en prendre un Et on va chanter que je vais faire l'anniversaire Pour ça faut que je note tout là Parce que là l'empat du temps Je vous jure c'est le bordel C'est le bordel Le mois de novembre c'est le bordel J'ai plein de rendez-vous médicaux Et en plus la semaine prochaine C'est vraiment pas une bonne semaine pour moi C'est pas la meilleure semaine Déjà ça va faire 6 mois que Birdie est parti Déjà donc je vais pleurer comme une grosse merde On va pas se mentir Ça va faire 8 ans que je ne parle plus avec une personne Qui m'a fait énormément de mal Du coup c'est génial aussi Voilà on est bien Voilà il y a pas mal de petites dates là qui arrivent Ça fait un petit pincement au coeur Tu vois ça fait ouf ouf Et donc bah c'est compliqué La semaine prochaine le 17 novembre Putain ce jour là je vais mourir Le 17 novembre et le 18 novembre Je vais quand même c'est Bon déjà ce jour là c'est compliqué pour moi De deux j'ai un partiel de droit Ça va vite me gonfler parce que la meuf Elle va nous mettre des sales notes L'après midi j'ai mon option Gestion de risques de crise Pendant 4 heures avec le gérant du master La dernière fois il m'a engueulée Parce qu'à Skype j'étais sur mon téléphone Alors j'étais juste en train de taper sur mon iPad Sans putain de cours J'ai cru que j'allais m'énerver Je déteste mon accusateur Le mec il s'excuse même pas Bref il m'a saoulée Du coup génial Je vais encore me coltiner 4 heures avec lui Sachant que c'est pas du tout intéressant Je me demande ce que je fous là quoi Le vendredi j'ai contrôle de stratégie d'entreprise Donc c'est le cours je ne connais absolument rien C'est des questions de cours donc génial En fait je suis en retard Et ça commence à me stresser un petit peu Mais c'est les joies de la vie étudiante Voilà on a rien foutu pendant un mois et demi On a fait que sortir Maintenant on assume Pas du tout Il y a d'autres trucs qui me stressent là pour 2023 J'ai pas eu des réponses Bidule, chouette machin C'est compliqué Je vais envoyer un mail tiens maintenant Ah votre bilan mensuel de consommation électrique Je préfère pas regarder De toute façon j'ai pas mis de chauffage mon gars Donc si tu me dis que je suis à 100€ là je comprends pas Mais attendez l'année dernière j'ai allumé le chauffage 5 minutes J'ai eu une facture à 100€ On allume pas le chauffage Prince Je te préviens tout de suite On met des plaids, on met des pulls Prince il dort avec moi, il me colle au cul J'en peux plus On va envoyer un mail On va envoyer un mail maintenant parce que j'en J'ai envoyé des mails aussi Il faut y répondre pas Ah ouais les oiseaux ils sont à 4 sur mon truc là Ils sont trop memes Regardez lui comme il est beau Bichette il pleut dehors c'est pour ça Ah ils sont partis ces votes Oh Bichette Il est pas trop memes ? Il est trop memes on est d'accord ? Regardez avec son gros ventre là C'est meilleur quand c'est gratuit Vas-y profite mon gars profite Oh t'es trop beau J'aime trop Bon du coup nous sommes le jeudi Il est bientôt 14h Je suis en distanciel à cause des grèves De transports Comme vous pouvez l'entendre Je suis en TD J'en peux plus de ce distanciel C'est n'importe quoi Du coup je me fais chier Donc Je n'arrive pas du tout à suivre Avec cette prof là c'est une catastrophe Genre vraiment c'est pas possible Du coup là je suis en train de faire mon linge Vraiment on adore notre vie J'ai une gueule éclatée Je crois que ça se voit que je vais avoir mes règles Du coup hier on a fait La petite soirée avec les M1 et les M2 Franchement c'était trop sympa J'ai trop rigolé hier soir C'était vraiment drôle Je suis rentrée pas très tard genre vers minuit Parce qu'il fallait rentrer en transport C'était une merde pour rentrer en transport En fait ce distanciel là c'est cool le distanciel Moi j'adore Mais avec cette prof là c'est vraiment compliqué Parce qu'elle débite énormément Et il faut suivre Et moi j'ai vraiment du mal à la comprendre Parce qu'elle a un accent Et en tant que dyslexique c'est compliqué de comprendre Quelqu'un qui a un accent Et là ouais ouais Non c'est trop Je sais pas comment elle fait Je crois que c'est le côté marseillais Le linge est fait Bon il est 14h02 A 15h j'ai rendez-vous avec un psy En vrai je pense que chaque personne devrait avoir un psy Parce qu'on a trop de problèmes dans notre cerveau Et là cette période là est tellement compliquée pour moi Qu'il faut que j'extériorise un petit peu tout ça Et que j'en parle avec un professionnel Parce que j'ai l'impression que personne ne peut me comprendre Dans cette période là J'ai une tête éclatée aujourd'hui Mais c'est pas possible d'être aussi moche Je sais pas si c'est possible du coup Voilà Je me sens tellement incomprise Et personne en fait ne peut ressentir ce que je ressens actuellement A la fois de la colère, de la tristesse, de l'incompréhension De tout en fait Et j'espère que ce psy va essayer de m'aider à comprendre tout ça A passer outre, à accepter Je sais pas Franchement c'est la première fois qu'on se voit Du coup ça va être un truc où je vais devoir beaucoup parler En fait j'ai trop de choses à raconter en soi J'ai trop de choses à régler De ce qui s'est passé il y a longtemps là Ensuite bah l'année dernière où c'était pas possible Niveau mental Et c'est aussi un psy qui est spécialisé dans le travail Donc tout ce qui est relation au travail etc Donc faudra que je lui parle de ce qui s'est passé au travail aussi Faut que je me prépare quand même au minimum Je vais payer les comme ça Par contre je n'ai strictement rien compris à son TD Vraiment je n'ai rien à écouter C'est une catastrophe Et j'ai partiel la semaine prochaine pour un galop d'essai Je sais pas comment je vais faire Vraiment je... Bon du coup il est 18h moins le quart je crois J'ai fait les courses à Akarou Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté Donc vous pouvez voir que ça rentre dans une caisse Donc ça c'est vraiment trop trop bien J'avais acheté ça à Jiffy C'est pas de la top qualité mais franchement ça passe Alors du coup je me suis pris une baguette parce que ce soir je vais manger des rillettes En fait j'ai acheté beaucoup de conneries parce que j'ai besoin de conneries Là après c'est ce rendez-vous chez le psy J'ai besoin de bouffer de la merde Voilà donc j'ai pris des glands Voilà j'adore ça c'est mon dessert préféré Des croustilles de belin Là dedans j'ai un chausson de pomme et 4 croissants je crois Là c'est des beignets au chocolat J'en ai pris 4 De la salade Du pain burger Du fromage Des clémentines Des kaki C'était 1€ les deux donc j'ai voulu tester J'ai pris des pizzas sous format là J'en prenais avant comme ça Et comme j'allais à Lidl je prenais les grosses Mais là vu que je vais plus à Lidl c'est un peu cher Bah du coup j'ai pris les deux petites individuelles Donc c'est plutôt pas mal Du chèvre J'ai pris des lardons J'ai pris ça là Oh mon dieu des raviolis au bœuf Ca fait depuis le collège que j'en ai pas mangé Des yaourts Du pain De la sauce tomate Enfin bolognaise pour faire des spaghettis bolo Du détachant Enfin j'en trouve Du savon détachant textile J'espère vraiment que ça va fonctionner parce que j'en peux plus De la mozzarella Donc les bords de Chanel Le raisin sans pépins Comme ceci j'aime trop Des tomates cerises J'ai pris trois fois ça parce que c'était la troisième offert et j'adore ça Du pain Et j'ai pris aussi Là je me suis fait plaisir De la crème de marron Oh my god J'adore ça Et j'en ai repris un autre pot Un de 500 grammes Voilà de cette marque là Donc j'adore la crème de marron C'est vraiment un péché mignon J'adore ça Du coup j'ai pris les deux pots Et voilà donc pas de viande Pas de choses intéressantes Voilà j'ai pris que ça parce que Y'avait pas grand chose qui m'intéressait Je voulais vraiment bouffer de la merde Du coup nous sommes le lundi 14 novembre Il est 13h08 Je suis en train de regarder un petit film de Noël Et bah cette semaine j'ai plein de contrôles Notamment en droit du travail Et aussi en stratégie d'entreprise Donc là j'ai commencé le droit du travail Donc ce qui est déjà bien c'est que bah Mon cours est fiché Donc j'ai juste à apprendre en fait le cours Et en fait la prof de TD Elle nous envoie, enfin elle nous imprime Des feuilles comme ça Des résumés du je sais pas quoi C'est illisible Voilà en plus vous voyez bien que J'en prends vraiment pas soin Le café qui s'est renversé C'est n'importe quoi Et c'est vraiment extrêmement petit Mais par contre il y a énormément de choses dedans Qu'il faut connaître Donc il va falloir que j'apprenne ça Et mon cours Parce que j'ai donc contrôle Là c'est mon TD Donc voilà je suis à bout Faut que j'apprenne tout ça Faut que je mette ça dans mon petit classeur Donc ça c'est un classeur que j'avais acheté à la Fnac Je crois ou sur Amazon Et j'avais acheté des pochettes transparentes Comme ceci Qui se détache Moi c'est hyper important que ça se détache Comme ça je peux prendre la feuille etc Désolée j'ai plus beaucoup de voix Parce que j'ai un peu mal à la gorge Et j'avais imprimé vous savez mon cours de droit du travail Mais au final comme j'y vais Bah ça ne sert pas à grand chose Donc j'ai imprimé pour rien Mais bon c'est pas grave Tant pis c'est comme ça Donc je vais juste le relire après avoir appris mon cours Mais voilà pour l'instant ce que ça donne J'ai pris mes petits post-its Donc là c'est des post-its avec des numéros Donc je vais peut-être faire la partie 1, partie 2 etc Donc voilà j'ai pris ça comme post-it Donc je vais faire ça Et je vous montre ça juste après J'ai fait ça du coup devant un petit film de Noël C'est un Noël mémorable Oh voilà super Mon chat lui il est Il est dans les plaides Il a froid le pauvre Parce qu'il fait froid j'ai toujours pas mis de chauffage Mais je suis désolée Mais on peut s'en sortir encore Ah bon je suis avec ta masse de poils là Oui mon coeur Il est tout chaud Donc voilà ce que ça donne J'ai pas encore mis les post-its Mais ça rend plutôt bien quand même Et j'ai regardé mais Et juste ces pages là Ca fait tout ça de cours Tapé à l'ordi C'est fou Donc en gros mes cours c'est vraiment des fiches Déjà faites en fait J'essaye de tout faire sur une seule page Un chapitre Donc il y a des fois où j'ai loupé Revoir le cours Mais un peu la flemme Et voilà Pour ça Là c'est les TD Du coup j'ai imprimé comme je vous ai montré Et j'ai ces feuilles là Je sais pas s'il m'en manque Je sais pas du tout Donc à chaque fois je les prends en photo sur mon iPad au cas où Mais je vais peut-être essayer de surligner J'ai fait aussi mes ongles Je sais pas si je vous ai montré Non je vous ai pas montré J'ai fait mes ongles J'ai changé la forme J'ai fait un truc un peu amande là Avec du bleu clair, du blanc et du vert bleu Donc j'ai fait ça, je trouve ça assez joli Vous vous en pensez quoi ? Bon il est 15h45 J'ai dormi comme une grosse merde Vraiment j'étais hyper fatiguée Et je suis encore hyper fatiguée je sais pas pourquoi J'ai surligné qu'une seule fiche J'ai pas fait ça Enfin il me reste encore tout ça Du coup je vais le faire J'ai essayé de faire ça sur l'iPad mais ça rendait vraiment pas bien Du coup je vais le faire avec les surligneurs Je suis fatiguée Ah putain Du coup je vais me refaire un thé J'avais fait un thé avec thé citron et camomille Donc la camomille en fait c'est moi qui l'ai rajouté Je vais vous montrer Mon chat qu'est-ce que tu fous là ? C'est ça la camomille Du coup j'en ai rajouté Mais je pense que j'en ai rajouté beaucoup trop Parce que ça m'a fait dormir Qu'est-ce que tu fais là mon coeur ? Regardez mes chaussettes Bleu et rose ça n'a aucun sens De toute façon aujourd'hui ça n'a aucun sens J'ai une écharpe, j'ai une gueule éclatée C'est pour ça que je vous montre pas Du coup j'ai pris ça comme thé Non c'est pas ça C'est ça C'est celui de chez My Muesli Ils sont super bons Franchement c'est bio et c'est vraiment très très bon C'est au citron Après j'en avais d'autres Red Le peachy il est super bon Je pense que c'est le meilleur pour Ah au strawberry aussi c'est pas mal J'en ai quand même vraiment beaucoup beaucoup C'est à la mangue c'est super bon ça Je vais prendre ça à la mangue Ça peut être plutôt pas mal avec du miel à l'intérieur Donc voilà à quoi ça ressemble le thé Il est super bon Et en plus il sent vraiment très très bien la mangue J'ai plus le couvercle par contre En fait je mets ça là dedans Donc c'est des petits trucs pour le thé Que j'ai acheté sur Aliexpress Et en fait ça te fait une main Ça te fait des petits gugus et tout Comme s'ils étaient sous l'eau Et ils montent leur petite main en l'air Pour dire qu'ils sont là Ça me fait trop rire Une bonne cuillère du miel Et hop Et là on voit plus rien Donc voilà pour mon petit thé Je trouve ça trop mimes Et on va essayer de travailler Parce que là c'est une catastrophe Nous sommes trop en retard J'en peux plus Bon il est 22h21 Je n'ai pas fait grand chose Je suis vraiment dégoûtée Parce qu'en fait je m'endormais tout le temps J'ai fait juste une petite feuille Celle qui est remplie de café Mais en fait ça me fait tellement mal aux yeux Ces fiches là Je ne peux plus Pourtant il n'y en a pas beaucoup à faire Il n'y en a que 4 4-5 Mais j'ai... Oh c'est une atrocité Du coup il faut que je me force un petit peu Et je déteste me forcer quand je travaille Ça c'est un truc Je ne prends pas de plaisir du tout à le faire Je n'aime pas le droit du travail Je trouve ça chiant Et puis notre prof elle est pas... Elle donne pas trop envie Et ça me saoule quoi Si j'aime pas ce semestre Je trouve nul à chier Du coup je me fais chier Et quand je me fais chier Bah j'ai pas envie d'apprendre Donc voilà J'ai quand même essayé de... J'ai relu un petit peu vite fait les premières pages Mais après j'ai pas trop relu Enfin... En fait je sais déjà par avance Qu'on aura une sale note Vu que c'est notre prof Elle donne des sales notes T'as beau mettre tout ton savoir Tout le code du travail dans ta copie Elle te mettra une sale note Donc ça donne pas trop envie forcément de travailler Voilà donc... Mais il faut que je boucle le droit du travail ce soir Je pense m'arrêter vers 2h, 3h j'espère Que là je n'ai plus envie de donner Ma santé, ma vie, mon temps pour les études Vraiment j'ai tellement hâte que ça se termine Mais bon, allez On essaye de se remotiver Je vais mettre de la musique Mon téléphone là Hop, parfait Voilà je vais faire ça Et on va mettre de la musique On va essayer d'apprendre Je ne suis pas certaine du résultat Mais vas-y au moins j'aurai essayé J'ai mis 2h à tout faire Bon j'ai fait une petite pause Je me suis fait un thé Un thé Toujours celui de chez My Muesli C'est le thé aux fruits rouges je crois J'ai pas mis de miel là Mais j'ai aussi mon écharpe là Vous voyez rien Cette qualité est incroyable Du coup là j'ai tout fait Là je suis éclatée je vous avoue J'ai un peu appris en même temps Pendant que je surlignais Mais j'avoue que je ne suis pas vraiment au top de ma forme Et aussi j'arrive Enfin mon cerveau il est beaucoup trop fatigué Je suis bouillante Enfin j'ai l'impression d'être bouillante Alors que je ne suis pas bouillante Et il y a mon chacha qui est derrière là Du coup je pense que je vais aller me pousser dans le lit Je vais mettre une série avec mon vidéoprojecteur Parce que là je suis fatiguée Enfin je ne suis pas fatiguée Mais je suis fatiguée Pourtant j'ai fait que dormir aujourd'hui Je me suis levée à midi Enfin vraiment fatiguée de ouf Du coup on va se regarder un petit truc Sur l'écran d'en face J'ai trop mal aux yeux Ça va mon chat ? Je chiale Je vais me regarder un petit truc sur Youtube Et je pense que je vais vite m'endormir Bon nous sommes le lendemain Et en fait j'ai reçu un autre colis de chez Shein J'avais fait une autre petite commande Et ça arrivait en deux colis en fait Donc là j'ai pris un Désolée pour ma voix J'ai l'impression d'avoir une voix de canard J'ai pris un petit fil comme ça Pour un petit led Prince le canapé n'est pas un arbre Chut S'il te plaît Prince Ah regarde mon canapé Prince tu casses les couilles L'aide comme ça Alors je ne sais pas où je vais la mettre Déjà j'aimerais bien en mettre une dans le bureau Et pourquoi pas une tout autour là comme ça Ça ferait un petit peu de lumière et tout Assez sympathique Avec une télécommande Donc à voir où est-ce que je la mets Je voulais la mettre dans ce vlog là Mais je pense qu'on le fera dans un prochain vlog Parce que là je suis malade J'en peux plus Et j'ai reçu mon manteau Putain je suis trop contente de l'avoir reçu Il est trop beau Je vous mettrai la référence en barre d'info Vous inquiétez pas C'est un manteau blanc Il est super doux Hyper confortable Hyper sympathique Franchement je l'aime beaucoup Et c'est des manches un peu courtes Mais ça fait vraiment trop stylé je trouve Donc voilà pour le premier manteau Et un autre manteau marron Que j'aime beaucoup Ça je l'ai un peu en vert déjà C'est un manteau qui se Enfin c'est pas très C'est pas marron C'est pas ocre Mais rouille Ou quelque chose comme ça Vous avez une petite sangle Comme ça pour Pour le fermer Et je trouve qu'il est vraiment très très beau Donc voilà pour les derniers articles Que j'avais commandé Donc là comme vous pouvez le voir à ma tête Je suis Zabou C'est une catastrophe ma peau Vraiment les règles c'est pas possible Du coup je vais vous monter cette vidéo là Pour demain Et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux C'est Elisa BRTOF Sur Instagram Et sur TikTok aussi J'ai fait un TikTok Donc j'ai pas encore mis beaucoup de vidéos Je crois que j'en ai mis que deux Mais voilà ça va se faire au fur et à mesure Et j'ai des petites idées qui arrivent dans ma tête Pour les vidéos Donc écoutez Voilà pour ça J'espère sincèrement que ce petit vlog vous aura plu N'hésitez pas à liker si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne juste là Si ce n'est toujours pas fait Je vous mettrai d'anciennes bisous Avec ces vichrons juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à plus tard On se voit dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501